Et donc salut la team, c'est Kalashnikov, on se retrouve pour la vidéo débrief Bordeaux OM, qui s'est soldé sur le score de 0-0. Un match vraiment à sens unique, je ne pourrais même pas vous dire si l'OM a sorti une bonne ou une mauvaise prestation ce soir. Je vous dis ça parce que l'OM s'est retrouvé à 9 contre 11 à la 60ème minute de jeu, mais l'OM a réussi à tenir jusqu'au bout. La série d'inversibilité se poursuit donc, pour les Girondins. A part ça, c'est un match très étrange et qui est très difficile à analyser, c'est ce que je vais essayer de faire tant bien que mal. Donc les gars, on va commencer en analysant la première période. Au début du match, l'OM était vraiment dans le dur, Bordeaux se montrait contraignant, mais au fil du temps, on sentait que Bordeaux avait une position, mais c'était plus une position stérile. Il y avait très peu d'occasion. C'était une triste première période. Les seules choses à noter de cette première période, ce sont que l'hérola était plutôt bon. Jean-Michel Serri aussi. On sentait que Benarfa était en jambes et monté en puissance au fil du temps. A part ça, il n'y a vraiment rien à dire, les deux équipes étaient très réservées. On a quand même senti un OM maladroit qui exploitait mal ses phases de possession. D'un côté, il y avait Bordeaux qui ne se livrait pas du tout, mais en général, c'était vraiment une triste première période. Ensuite, c'est là où on va passer la deuxième mi-temps qui n'a rien à voir avec la première. Donc déjà, moi, au début, j'ai senti que l'OM se sentait plus concerné, allait plus vers l'avant, était moins maladroit. C'était beaucoup mieux, l'hérola apportait beaucoup offensivement. Cuisance semblait s'être repris. Benedetto et Germain, c'était mieux, il y avait plus d'appels. Jusqu'au moment où Germain rate l'immanquable. En pleine surface de réparation, tout seul face au gardien, Germain décide de ne pas tirer et essaye de faire une passe pour Florian Thauvin. Une très mauvaise décision parce qu'il y avait le défenseur qui avait bien suivi derrière. Germain était à deux doigts de nous faire croire que c'était la fin, qu'on aurait pu enfin casser cette invincibilité. Ensuite, juste après cette énorme occasion ratée, c'est là où un défenseur bordelais va faire, je crois, une transverselle vers Wang. Valerdi va empêcher l'attaquant de courir et va l'attraper, ce qui va lui coter un carton rouge. Il met donc l'OM dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Et en une minute, l'OM a saboté toutes ses chances de gagner à Bordeaux. Surtout que juste après, Benedetto va faire un tacle assassin complètement inutile. Il va donc être logiquement expulsé. L'OM se retrouve donc à 9 et va devoir tenir jusqu'à la fin du match. Et tout ça, il faut se dire que l'OM aurait pu mener 1-0 à 11 contre 11 et aurait pu préserver ses chances de gagner. Mais voilà, deux exclusions qui sont totalement parodiques ont empêché l'OM de croire en la victoire. Et c'est ça tout le paradoxe de ce match en fait. Et à partir de ce moment-là, je sais que vous allez me dire « Oui, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'on peut hésiter sur le fait que l'OM a fait un bon match ou non ? » C'est parce qu'à ce moment précis, l'OM devait conserver son 0-0 à 9 contre 11. Ce qui est totalement... bah c'est un exploit tout simplement. Et miraculeusement, je sais pas comment on a fait, mais on en est ressorti avec un point. Et franchement les gars, ce match me rappelle beaucoup celui de Lyon. Même si on peut avoir beaucoup de regrets pour Bordeaux, mais aussi pour Lyon évidemment. Sinon, pendant le match, à la fin de la seconde période, on va dire les 30 dernières minutes, c'était plutôt... bon... c'était une domination bordelaise qui était inévitable. Mais bon, c'est quand même pour moi un fiasco. Pour les Bordelais, ils devraient avoir honte parce qu'ils sont pas gagnés, alors qu'ils étaient en position favorable pour gagner. Après les gars, on peut dire ce qu'on veut sur ce match, mais l'objectif principal c'était les 3 points et rien d'autre. Sur le plan comptable, l'OM devait s'imposer, l'OM devait gagner des points pour s'approcher du podium. Ce qui n'a pas été fait. Donc au final, on a un match très bizarre, très dur à analyser. Mais à l'arrivée, c'est un 0-0 et c'est un résultat qui n'arrange personne, je pense. En plus, le match qui approche à grands pas contre Nice, et bah va falloir qu'on joue maintenant sans Benedetto et sans Balerdi, autant dire que la situation se complique beaucoup plus pour l'OM. Maintenant les gars, on va passer aux 5 tops de la rencontre. A la 5ème place, je mets Germain. Dans l'ensemble, c'est pas mal, il s'est montré disponible, c'est mieux que les dernières prestations qu'il nous a proposées. Après bien sûr, il y a son énorme raté qui gâche tout. C'est donc loin d'être une prestation incroyable. A la 4ème place, je mets Jean-Michel Serri. Il a bien contrôlé le milieu de terrain et s'est montré plutôt intéressant pendant le match. Il a distribué pas mal de ballons et il en a récupéré aussi. A la 3ème place, je mets Florian Thauvin. Offensivement, c'était vraiment le seul joueur qui proposait quelque chose d'intéressant. Mais voilà, moi je reste encore sur ma faim par rapport à Thauvin, je pense qu'il peut mieux faire. Il est censé être la star de l'équipe et pour moi ça reste quand même un bon match, mais c'est pas assez. Cependant, je peux pas vraiment le mettre dans les flops, parce que quand même, il a fait des choses plutôt intéressantes. A la 2ème place, je mets Atem Benerfa. Il a été pour moi le meilleur joueur bordelais parce qu'il a vraiment apporté. Que ce soit techniquement, que ce soit dans tous les aspects du jeu, il a été très mobile. Ça a vraiment été un cauchemar pour Nagatomo. Ses dribbles et ses passes sont la preuve d'une énorme qualité qui entoure ce joueur. Et je pense que vraiment, il a fait un très gros match. Enfin, à la 1ère place, je vais mettre Boubacar Kamara, un véritable patron en défense. Malgré les deux expulsions, il n'a pas bronché et a continué à rester dans son match. Et c'est vraiment très précoce, il est très jeune, très talentueux. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs, ne serait-ce le meilleur joueur olympien cette saison. Il est d'une importance capitale cette saison. Et il est vraiment super régulier. Maintenant, on va passer aux 5 flops. A la 5ème place, je mets Olivier Hincham. Il nous a sorti une très mauvaise rentrée. Il a raté un coup franc et un dribble vraiment bête à rater. On peut quand même lui pardonner parce qu'il n'a aucune affinité avec les partenaires, vu qu'il vient d'arriver. Mais il faut quand même assurer un minimum. A la 4ème place, je mets Yacine Adli. Une prestation trop brouillon, des relances ratées. C'est vraiment un match très moyen de la part d'Adli. Il est capable de beaucoup mieux et a vraiment peu pesé sur ce milieu de terrain. A la 3ème place, je mets un autre milieu de terrain et c'est Valentin Rangier. Pour moi, c'est le même type de match qu'Adli, mais c'est encore pire. Aucune maîtrise du ballon, beaucoup de passes ratées. Il a quand même été intéressant dans ses fautes, dans tout ce qu'il a fait pour le travail défensif. Sur cet aspect-là, il a été intelligent. Mais c'est vraiment trop peu de la part de Rangier. A la 2ème place, je mets Leonardo Balerdi. Un carton rouge qui aurait pu vraiment être évitable. Il pénalise donc lui seul l'équipe. A part cette faute, j'ai vraiment senti qu'il y avait beaucoup de nervosité de sa part. Trop peu de ballons récupérés, beaucoup de fautes inutiles. Un match qui est vraiment donc à oublier pour le défenseur argentin. Enfin, à la dernière place, je place Yuto Nagatomo. Alors, moi, il faut vraiment m'expliquer. A part faire des touches, le mec sert à quoi ? Voilà, c'est ce que je me pose comme question. Heureusement que son contrat ne dure qu'un an et qu'on l'a acheté libre. Parce que défensivement, 0. Offensivement, 0. 0. 0. Et encore 0. Franchement, le seul point positif qu'on pourrait souligner de la part Nagatomo, c'est qu'il faisait de bonnes touches. Mais à part ça, c'est nul. Et là, le pire, c'est que je ne le dis même pas avec un ton ironique. Et oui, j'en suis descendu jusqu'à là. Le mec, moi, je trouve que la seule chose qu'il a bien fait, c'est des touches. Voilà. Plus sérieusement, Nagatomo, casse-toi. Tu n'as plus rien à faire à l'OM. Tu es un vieillard de je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas où on t'a acheté. Et franchement, je ne sais pas pourquoi on ne fait pas jouer Raoui. Ou même Rokia. Même Rokia est meilleur que lui. Le type, quand même, a fait un bon prêt à Sochou. Il ne demande que du temps de jeu. Et nous, on fait jouer ce vieillard qui a certes joué à l'Inter Milan. Nagatomo a une carrière. Il doit être respecté. Mais à l'OM, c'est plus possible. Et franchement, vivement la fin de son contrat. Dans la vidéo d'avant match, j'avais proposé deux paris sportifs. Le premier, c'était moins de 2,5 minutes dans le match. Il a été respecté. Et le deuxième, c'était la victoire de l'OM. Malheureusement, ça n'a pas été juste. Mais bon, tout ça, on peut dire que c'est de la faute d'un certain Valère Germain. Et d'un Leonardo Balerdi. Ou bien même d'un Dario Benedetto. En tout cas, les gars, quoi qu'il arrive à l'OM, c'était Colage. On se retrouve très vite. Ciao à tous. C'est quoi ?" On luiatlant le Sai Pepper. Sous- mortgage gragement, Mangeons c'est quoi ? Si, on pourrait vite,